Salut les amis collectionneurs, c'est Rorukun et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce second épisode de Collect Actu. Alors le mois de juin a été très riche en nouveautés et révélations, c'est normal, il y a eu le 3, le plus gros salon de jeux vidéo à Los Angeles. Du coup au sommaire, on commencera avec le point news, on parlera notamment des collecteurs qui ont été révélés lors du salon. On continuera ensuite avec l'agenda des sorties du mois de juillet qui est plutôt maigre, en même temps c'est normal, c'est les vacances. On continuera avec mon coup de coeur du moment et on finira avec la rubrique OST en musique. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Allez Collect Actu épisode 2, ça commence tout de suite. Allez on commence ce point news avec la révélation lors de l'E3 de l'édition collector du jeu Horizon Zero Dawn. Ce jeu se déroulant dans un monde ouvert post-apocalyptique peuplé de créatures mécaniques a su susciter l'intérêt chez les possesseurs de PS4. On trouvera donc dans cette édition le jeu dans un steelbook, un mini artbook des DLC et le plus important, la figurine d'Aloy réalisée par Gentle Giant. Celle-ci mesurera environ 23 cm de haut. Le tout sera rangé dans une grosse boîte collector. La sortie est prévue pour le 1er mars 2017, le prix quant à lui n'est pas encore défini mais devrait être compris entre 120 et 130 euros. Annoncé lui aussi lors de l'E3, Watchdog 2 aura le droit à pas moins de 3 éditions collector différentes. La plus fournie intitulée Return of Dead Sec proposera la casquette et le foulard du nouveau hacker alias Marcus, un artbook de 64 pages couverture rigide, la carte de San Francisco avec les points d'intérêt du jeu, 3 lithographies, des stickers pour son PC portable de Season Pass, 2 packs de personnalisation ainsi que la figurine de Marcus sur un diorama mesurant environ 27 cm. Le tout sera présenté dans un coffret exclusif avec effet visuel animé. La deuxième intitulée édition San Francisco contiendra essentiellement les mêmes goodies que la première sauf le foulard, la casquette et l'artbook. La figurine, elle, n'aura pas le droit au diorama et le coffret collector sera totalement différent du premier et représentera le héros face à la ville de San Francisco. Enfin, la troisième et dernière édition intitulée Pack Collector Robot Vren Junior contiendra en plus du jeu et ses DLC une réplique radiocommandée du robot présent dans le jeu. Ce dernier mesurant 20 cm de hauteur sera contrôlable depuis son smartphone avec l'application dédiée. Il sera possible de le déplacer, de le faire parler et de retranscrire une dizaine d'émotions différentes sur son visage d'écran. La sortie de Watch Dogs 2 est prévue pour le 15 novembre prochain. Comptez respectivement 150 euros pour l'édition The Return of Dead Sec, 110 euros pour l'édition San Francisco et enfin 150 euros pour l'édition Robot Vren Junior. Parlons à présent de Lego Dimension qui continue son ascension auprès des fans et prévoit l'ajout de pas moins de 16 nouvelles licences. On trouvera entre autres les Animaux Fantastiques, Sonic, Mission Impossible, K2000, Gremlin, son corps E.T. et Beetlejuice. Pour le moment, seuls 6 packs sont prévus pour le 28 septembre prochain. On aura entre autres le pack Histoire Ghostbusters avec le nouveau portail, les 2 levels packs Mission Impossible et Adventure Time, les 2 team packs Harry Potter et Adventure Time et enfin le Fun pack Agence Tourisque. Allez on continue avec Titanfall 2 dont la sortie est prévue pour le 28 octobre prochain. Le jeu sera décliné en 2 éditions collector. L'édition Vanguard SRS, elle, contiendra la réplique d'un casque d'un pilote de Titan à l'échelle 1.1 qui pourra s'éclairer, une lampe torche et un viseur laser. Vous aurez également le droit à une écharpe, 2 écussons, un bloc-notes et une clé USB en forme de plaque militaire. Celle-ci est d'ores et déjà disponible en précommande sur Amazon.com uniquement pour 250 dollars. L'édition Maraudeur Corps contiendra un buste peint à la main d'environ 18 cm de Jack Cooper, le nouveau pilote de la campagne du jeu. A noter que la visière de celui-ci pourra s'allumer. La figurine sera accompagnée de 2 écussons, un bloc-notes en métal, 3 mini-hard prints ainsi qu'un bracelet de survie. Pour le moment, cette édition n'est disponible que sur le site australien de E-B Games pour environ 150 dollars US. Annoncée lors de l'E3, l'exclusivité Xbox One de Keiji Inafune Record a elle aussi eu le droit à son édition Collector prévue pour le 13 septembre prochain. Celle-ci renfermera le jeu physique dans un joli boîtier steelbook, 3 lithographies au format A4 ainsi qu'un décodeur d'alphabet Corbot. Mais la pièce maîtresse de ce Collector est l'imposante figurine de 35 cm de Joule avec son chien robot K9 réalisé par le projet Triforce entièrement peint à la main. Pour l'instant, l'édition Collector est uniquement disponible pour 180 dollars sur Amazon.com. Espérons avoir plus d'informations prochainement pour une éventuelle sortie française. Annoncée lors de la conférence Bethesda, l'édition Collector de Dishonored 2 se dévoile peu à peu. Celle-ci sera composée d'une magnifique réplique du masque de Corvo Atano de 35 cm de haut. Dans ce Collector, on trouvera aussi la bague d'Emily Caldwin, une affiche de propagande ainsi qu'un joli steelbook accompagné d'un code de téléchargement pour le premier Dishonored Definitive Edition ainsi qu'un pack de DLC Assassin Impérial. Prévue pour le 11 novembre prochain, les précommandes sont ouvertes sur Amazon.fr pour moins de 100 euros. Décidément, cette E3 n'en finit pas de faire rêver les collectionneurs. La Palme d'Or revient à Sony avec l'annonce après 9 ans d'attente de la date de sortie de The Last Guardian. Ce jeu très poétique développé par les créateurs d'Eco et Shadow of the Colossus sortira le 25 octobre prochain. Cette édition Collector renfermera le jeu dans un superbe steelbook, un artbook de 72 pages, l'OST en digital, une planche de stickers et enfin la magnifique figurine de l'enfant et son animal. Aucune info sur la taille mais à la vue des détails, celle-ci devrait être assez imposante. Le tout sera refermé dans un coffret Collector représentant une caisse en bois. Pour ne pas changer, toujours aucune info quant à une sortie FR, ce coffret est néanmoins disponible pour 120$ sur Amazon.com. Croisons les doigts mais vraiment très fort pour une sortie en France. Je sais pas vous mais moi je craque pour cette magnifique édition. Ubisoft a dévoilé lors de sa conférence E3 la date de sortie de South Park, l'anale du destin. Prévu pour le 6 décembre, le collector sera similaire à son prédécesseur. Il contiendra entre autres la figurine du Koon de 15 cm, 3 cartes postales, le jeu en physique et le bâton de la vérité à télécharger, ainsi qu'un DLC de Serviette Ski, un pack de costumes et des compétences. Comptez 90€ pour la version PC et 100€ pour la version console sur le site Amazon.fr. Et si vous êtes vraiment fan du jeu et plus particulièrement de South Park, sachez qu'il est possible de précommander sur le site d'Ubishop un pack de 3 petites figurines d'environ 7,5 cm pour moins de 40€. Mais ce n'est pas tout parce qu'il est aussi possible de se procurer la figurine de Mysterion pour moins de 50€, celle-ci mesurant la même taille que celle du Koon. Enfin sachez que pour une précommande du jeu, seul sur Amazon, un steelbook exclusif accompagnera votre jeu. On passe maintenant à Nintendo et une news qui ravira tous les fans du prochain Zelda Breath of the Wild qui promet juste d'être épique. En effet, après une longue session découverte lors du Treehouse Live, Nintendo a dévoilé 3 nouveaux amiibos. On aura le droit à Link archer, Link en cavalier sur Epona et enfin un ennemi du jeu. Ce dernier semble particulièrement imposant. Pas encore de date de sortie, mais logiquement les amiibos devraient sortir en même temps que le jeu. Allons, on termine enfin ce point news avec une nouvelle qui ravira tous les pokéfans. En effet, Nintendo annonçait sur son compte Twitter la sortie du New 3DS XL spécial Pokémon Lune et Soleil. Celle-ci sera toute noire et reprendra les dessins en blanc des deux pokémons légendaires Solgaleo et Lunala. On n'en sait pas plus pour l'instant. De leur côté, les deux versions seront disponibles en édition spéciale fan en version boîte plus steelbook. Pas encore dispo en précommande, mais ça ne devrait plus trop tarder. Allez, on commence cet agenda des sorties avec l'édition collector de Star Ocean Integrity and Facelessness sur PS4 qui est prévue pour le 1er juillet. L'édition est donc déjà disponible à l'heure où je vous parle. On continue avec la sortie des amiibos Splatoon que je vous avais présenté dans le premier épisode. Les 5 amiibos plus le pack de deux sont prévus pour le 8 juillet prochain. On termine avec la nouvelle New 3DS XL édition spéciale Monster Hunter qui sortira, elle, le 15 juillet. Voilà, c'est tout pour ce mois de juillet. C'est très peu, mais en même temps, c'est un peu normal. C'est l'été et l'été, c'est toujours une période creuse pour les jeux vidéo. Allez, on passe maintenant à mon coup de cœur du mois de juin qui n'est autre que le plus grand salon de jeux vidéo, à savoir l'E3 qui s'est déroulé début juin à Los Angeles. On a en effet eu le droit à de très belles annonces et démonstrations de jeux. Je pense notamment à la phase de gameplay de Horizon Zero Dawn qui m'a vraiment donné l'eau à la bouche. Je pense aussi à God of War qui est juste sublimissime. Il y a aussi le Gears of War qui me ferait vraiment acheter la Xbox One. Il y a aussi le trailer de Resident Evil 7. Alors jusqu'au bout, j'étais persuadé que c'était Silent Hill jusqu'à ce qu'apparaisse le titre Resident Evil 7. Il y a aussi bien sûr le Zelda qui est vraiment très très beau et très coloré. Et enfin la sortie après des années d'attente de The Last Guardian. Bref, pour moi c'était un bon E3 mais le seul regret est que Nintendo n'ait pas présenté sa fameuse Enix au grand public. Mais bon, je pense qu'on se rattrapera l'année prochaine. Du coup, moi j'aimerais bien savoir, vous, quel a été votre coup de cœur de l'E3 ? Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Allez, on termine ce collecte actus en musique et cette fois-ci on part sur la Playstation 1, plus précisément sur le jeu Soul Blade ou Soul Edge en VO. Le jeu est sorti en 96 au Japon et en 97 chez nous. Je vous propose le morceau du stage de Lee Long intitulé Moonlight Shadow. Cette musique a forte consonance asiatique et juste sublime. Je vous laisse donc la découvrir si vous ne la connaissez pas. Mais avant de vous quitter, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501